Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle m'a peut-être trahi, mais toi, Attel, tu m'as laissé tomber ! Askep, ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher ? C'est bien ce que j'espère. Quand je t'ai proposé un vol d'entraînement, je ne pensais pas exactement à ça. T'en fais pas, maman. Arrête des vieux jeux comme ça. Pardon, vieux jeux ? Attends un peu, laisse-moi t'apprendre quelques trucs sur les X-Wings et sur la sécurité. On reçoit un appel du Corvus. Ton père n'est pas censé rentrer avant plusieurs jours. Idem, ici Shriv. Je vous envoie des coordonnées. Il faut qu'on se voit. On arrive. Au Corvus, Shriv. Ta grosse tête m'a manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que tout va bien ? Ta mère est par là. Oui, elle cherche son mari. Contente de t'être voir, Shriv. Où est elle ? Je cherchais des informations pour la résistance dans le système Jinata. Ça s'appelle le projet Résurrection. Il y a des gens qui disparaissent et le Général Organa pense que le premier ordre n'y est pas pour rien. J'ai été surpris quand mes scanners ont capté le Corvus sur Pilio. Qu'avez-vous trouvé ? Rien du tout. Le vaisseau était vide et toute la planète est recouverte de mines. J'ai cherché partout, mais aucune trace de Del. Donc, j'ai consulté le journal du vaisseau et j'ai trouvé ça. Avant Pilio, Del s'est posé sur Atula. Une planète en bordure du système. Quelqu'un là-bas doit savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je l'espère. Parce que c'est notre seule piste. Shriv, mettez le cap sur Atula. Oui, mesdames. Corvus, vous revoilà. Vous avez retrouvé nos armes sur Pilio. Mais vous n'êtes pas Del. Del n'est pas là. C'est pour nous aider qu'il vous envoie. Les Jinata ont enlevé tellement de famille. Nous sommes au désespoir. Quelqu'un est en train de brouiller le signal. Vaisseau de la sécurité de Jinata en approche. Des troupes de glaive. Qu'est-ce qui se passe ? On a de la compagnie. Shriv, j'ai besoin d'un analyste expérimenté sur le pont. Zay. Je sais que c'est un peu soudain, mais tu es prête. Retrouve-moi à Wongar. Les Atula n'ont dit que Jinata kidnappait des familles. Ils viennent sans doute en chercher d'autres. En effet. Ici Limakai, de l'opportunité pour le Corvus. Rendez-vous immédiatement avant que ça ne dégêneure. J'allais justement vous dire la même chose. Gleb avait pourtant dit que vous étiez tue. Au moins, j'aurais essayé. Au revoir, commandant. Qu'est-ce qu'on fait, Eden ? Vous pouvez approcher le Corvus de cette frégate. Il va falloir se débarrasser de ces vaisseaux. Je peux éviter les astéroïdes ou les lasers, pas les deux. Je détecte des chasseurs et des transports. Je me charge desquels ? Il faut se débarrasser des deux. Suis-moi et fais attention à ces astéroïdes. T'inquiète pas, Maman. J'ai retenu tout ce que tu m'as appris. Il faut qu'on a battu ces chasseurs. Bon, j'attends. J'ai retenu tout ce que tu m'as appris. J'ai retenu tout ce que tu m'as appris. J'ai retenu tout ce que tu m'as appris. Vous savez, abattre mes vaisseaux n'arrêtera pas notre opération. Vous parlez du projet Résurrection. C'est comme ça que dilemme la tête. Moi, j'appelle ça, comme tout le monde, du trafic. Convoi détruit. Vous ne kidnapperez personne d'autre aujourd'hui, Makai. Vous croyez vraiment ? J'ai des quotas à remplir. Si je ne le visite pas d'ici, je le ferai ailleurs. Hors de question. Vous n'irez nulle part. Il faut ralentir la frégate de Junada. Shrivel, attirez leur attention pour non plus détruisant leur moteur. Cinq sur cinq. Passez devant. J'ai besoin de ces trucs ! Arrêtez ! Ah, tour de hut ! Arrêtez ça ! Vous avez réussi. Les moteurs sont HS. Merci. Limakai, je vous donne une dernière chance de vous rendre. Le Clem ne me paie pas pour rendre. Elle me paie pour remplir ma mission, et c'est bien ce que je compte faire. Clem, Limakai se dirige vers vous à bord d'un chasseur N1 ultra modifié. Et il a des chasseurs lourds avec lui. Je vais disparaître Limakai pendant toute opportunité. Je vais pas pouvoir détourner son attention indéfiniment. Je vais pas pouvoir détourner son attention indéfiniment. Tu vas y arriver. Concentre-toi ! Les ailiers ont leur compte. J'arrive, Zay. Je suis touchée ! Dis-moi que tu vas bien. Ça va, mais fais attention. Limakai revient pour s'occuper de toi. Je me charge de lui. Va te mettre à l'abri sur le corpus. Oui, chef. Vous avez vu, Atula ? Cette planète est un enfer. Je sais pas où Gleb envoie ses enfants, mais je vous assure qu'elle le rend service. Utilise ton impulsion ionique. Ah, bonne idée. Ça devrait désactiver les bombes avant qu'elles n'explosent. Prévitez cette bombe ! Celle-là est spécialement pour vous. Bon sang, c'est pas vrai ! Attention ! Ah, c'est pas vrai ! Je l'ai eu. Je sais que le terme est un peu fort, mais je détestais vraiment ce mec. Je vais poursuivre la frégate. Maman, attends. C'est fini. L'opportunity vient de se rendre. Quoi ? J'avale leur leader et ils se rendent aussi facilement ? C'est peut-être parce que je leur ai dit qu'on n'était pas réattirer tous nos missiles à concussion en même temps. Zay, tu sais pourtant que le Corvus est désarmé depuis des années. Mais eux ne le savent pas. Non, c'est vrai. Du beau boulot, soldat. Mais c'est pas tout. Ils ont craché le morceau. Gleb a embarqué Del quand il a découvert le projet Résurrection. Où est Del ? Vous n'allez jamais le croire. Non, c'est vrai. C'est parti ! C'est parti ! Qu'elle se retrouve face à lui, c'en est une autre. Je comprends. Au moins, il neige ! C'est sympa. Ce n'est pas de la neige. C'est de la cendre atmosphérique. Le résultat de l'opération Cendre. Les restes d'une ville morte depuis des décennies. Bon, vous savez quoi ? Je ne dis plus rien. Iden, regardez ! Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Le premier ordre. C'est forcément eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Allons-y. En trouvant Gleb, on découvrira ce qui est arrivé à Del. Et vous pourrez rejoindre la Résistance pour tirer les choses au clair. Les dernières nouvelles, des gens vivent encore ici. Je pensais que Gleb avait abandonné Vardone sans même temps que l'Empire. J'avais tort. Gleb est juste devant. C'est Gleb. C'était Gleb. Aske. Lâchez vos armes. La tutélaire s'est avérée ne plus être très utile au projet Résurrection, ni au premier ordre. Le projet Résurrection ? Kidnapper des enfants. Des sauvetages. Pour transformer les enfants en une armée comme cette galaxie n'en a jamais connue. Du jamais vu. Le Sénat ne vous laissera jamais faire. Aujourd'hui, le Sénat et tout le reste du système Osnian ne sont que des cendres. Toutes ces lumières rouges dans le ciel. Magnifique, n'est-ce pas ? Depuis des années, la République n'a strictement rien fait. Et pendant ce temps, nous nous sommes préparés pour cette journée. Tu vois, Iden, j'espère que tu apprécieras. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai choisi d'être avec toi. Dans ce lieu où tu m'as absolument tout pris, notre escouade, ma famille. J'ai attendu si longtemps pour te le faire payer. D'abord avec Del. Et... Et maintenant... avec ta fille. Mon basque. Non ! Découvrez ce qu'ils savent sur la Résistance et brûlez cette ville. J'ai dû vivre dans ta galaxie, Eden. Maintenant, c'est à toi de vivre dans la mienne. Allez ! S'ils n'atteignent pas contre le premier ordre ? Ils défendent Vardos et ils défendent leur ville. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de notre côté. Vous les voyez ? Ils défendent leur route ! Allez ! Vardos, ils défendent leur경é ! Pour l'âge des bandes dix, partie de l'eau ! Il y en a un qui a un lance-flap. Ils nous barrent la route. On les élimine. Comment s'il y a d'avoir un visuel fixe ? Dio, trouve un relais de communication. En scannant la ville, on trouvera le signal de détresse. Tu veux me pirater ça ? Dio, repère tous les signaux de détresse de la ville. Regardez ! Un ancien tiers-tété ! Ces marcheurs sont dangereux ! Et rapide ! Ça pourrait nous servir ! Je ne peux pas me transformer en cible ! Je continue à pied ! Attention, elles se lourds de bras armés ! On s'en armes ! J'ai dû un danger de la crise ! Donc ils se exacerbent sur la base de leurs responsabilités ! Oh ! Retournez ce torcheux ! Il est énorme. On est en train d'aller en tir à l'île ! On peut pas combattre un truc comme ça. Dépêchez-vous de me contrôler Z. Je dirais que c'est bon. Et si on ouvrait ce menu, hein ? Il est vide. Je suis désolé. Ne vous en faites pas. Elle est forcément quelque part. Il faut juste trouver où. Il y a un troisième signal. Ça doit être Z. Elle est vivante, Shrine. Et elle est toute seule. Je crois que Jinata gagne du terrain. Pensez pas qu'ils avaient une chance. Ils n'en ont aucune. Si le premier ordre bat en retrait, c'est parce qu'ils préparent quelque chose. Jinata va se faire écraser. Ennemis repérés ! Pensez ! Z. Z. Est-ce que ça va ? Non. Ma puce. Ton père est mort. Quoi ? On s'est trompés pour Gleb. C'est Ask qui a tué ton père. Ask qui t'en vit ? Oui. Mais plus pour longtemps. On va monter à bord de Destroyer et le tuer pour de bon. Idem. Tu veux pour chasser Ask ? Dépêchez-vous, il va s'enfuir ! Non, maman, ça suffit. Tuer un homme ne changera pas le sort de papa. Si j'avais accepté de me battre, si j'avais rejoint la Résistance, tout ça ne serait pas arrivé. Non, vous avez entendu, Ask. Le premier ordre prépare son coup depuis bien trop longtemps. Rien de tout ça n'est à faute. Et il n'est pas encore trop tard pour agir. La Résistance a besoin de toute laine disponible. Si nous pouvions découvrir la vraie puissance du premier ordre... Alors la Résistance aurait une chance. Ok. Ok. Mais il faut encore qu'on accède là-haut. Et Shriv ? T'aurais pas une mauvaise idée. Bienvenue dans la Résistance. Maintenant. Du calme. Ils ignorent qu'on a volé ces chasseurs. Reste en formation, et ils cherchent une entrée. Faire profil bas et ne pas tirer. Ok. Dio, connecte-toi à l'ordinateur du TIE. Skine le Destroyer Stellaire et trouve-nous un point d'entrée. Quel est le statut de ce hangar ? Ça grouille de soldats. Pour nous abattre dès qu'on aura posé un pied à bord. Continuez à chercher. Le premier ordre est peut-être la plus grande menace que nous ayons à affronter. S'ils ont déjà détruit la République, la Résistance sera leur prochaine cible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On aborde le Destroyer Stellaire Blasque, on vole ce qui peut intéresser la Résistance, et on part. Ouais, facile. C'est une zone d'atterrissage potentielle en vue. Impossible. C'est pas assez grand pour nous. Delta-6. Le commandant Ask a ordonné à votre unité de rester sans Vardos. Répondez. C'est nous, Delta-6 ? Qu'est-ce qu'on répond ? On va pas tarder à se faire démasquer. Alors on attaque. On profitera peut-être de l'effet de survie. Alerte. Les TIE Rebelles se dirigent vers le Retribution. Abattez-les. Ils nous prennent pour cible. Oh, Tio. Trouve-moi un point d'accès. Sois créatif s'il le faut. Aplique. Dave, ça va prendre du temps. Donc on doit se charger à des chasseurs TIE. Je te mets un refrain. Toujours rien. Allez, Tio, j'ai confiance en toi. Tio est toujours en place 4 pour s'il peut attirer sur ce chasseur. Tio a repéré quelque chose près des moteurs. Dirigez-vous vers l'arrière du vaisseau. Il y a un dissipateur de chaleur à côté du moteur ? On va le détruire et créer un passage. On va tous mourir. C'est quoi ça ? Hyperdrive. Ils vont passer en hyperspace. Vient m'aider. Prête ? Oh, Shriv ! Hé ! On n'est pas morts, hein ? Ouais. Allez. Il doit y avoir un terminal informatique dans le coin. On devrait se séparer et se regrouper quand on aura quelque chose. Très bien, je pars de mon côté. Il faut qu'on accède au registre du vaisseau, plateforme de données, centre de communication, tout ce qu'on trouve en premier fois où on en est, tout ce qui pourrait aider la résistance. Il doit se séparer dans le cas de l'aéreur. Je n'en ai pas de murs ! Il y a un roi devant ! Tout sur ma tire ! L'armure. On peut utiliser les armes du premier ordre. Équipe-toi. Quelque chose de costaud, c'est ce qu'il nous faut. Étourdis-moi ça. C'est vraiment simple qu'on rentre dans cette pièce. Je me demande ce qu'elle attend. Quelque chose de précieux. Shriv, je crois qu'on a trouvé. À toi de jouer, droïd ! Regardez-moi tout ça. Du nouveau ? Par ici. Tanger résurrection. Quoi ? Une minute. Chinata, System Automok. Le premier ordre enlève des enfants et les force à devenir des Stormtroopers. Leurs effectifs doivent dépasser. Je ne peux même pas imaginer. Essayez de trouver un manifeste. Ce sont... Des vaisseaux amiraux. Assez pour reprendre le contrôle de toute la galaxie. Arrête. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cuirassé du premier ordre. Ça n'annonce rien de bon. En effet. La générale Organa m'a raconté quelques histoires. C'était surtout des rumeurs, mais... Ça faisait froid dans le dos. Faut trouver un point faible. Dieu, c'est à toi. Télécharge tous les plans de ce vaisseau. Il faut les transmettre à Leia et à la Résistance. Tant que ce vaisseau sera dans l'hyperespace, on ne pourra pas aller bien loin. J'ai un plan pour ça. Trouver un vaisseau est rapide de préférence. Quand le moment sera venu, vous saurez qu'il faut partir. Je déteste déjà cette idée. Bonne chance à toutes les deux. Et donc... C'est quoi ton plan ? On va arracher ce Destroyeur Stellaire de l'hyperespace. Ok, prenons un maximum de détonateur. Descends-les ! Envoie de l'électricité. R.A.S. Eden, j'ai entendu des officiers discuter. La Résistance a trouvé la base du premier ordre. Elle passe à l'attaque. Bonne nouvelle, Shriv. On a bientôt terminé. Tenez-vous prêts. À tout de suite. Zay, si on installe des détonateurs sur ce générateur, le vaisseau passera de vitesse lumière à arrêt complet en une seconde. Ça m'a l'air dangereux. Qu'est-ce qu'on attend ? Dio, pirate cet ordinateur et envoie les renforts ailleurs. Allez, on pose les dernières charges et on file vers la base de la Résistance. Un flux détecté dans la zone des communications. Redirigez toutes nos défenses vers cette zone. Ils ne sont pas ici. Sortez de la baie de l'Hyperdrive. C'est sérieux. Alerte ! Toutes mes unités sont appelées en renfort dans la catère d'Atribor. Intrus détectés. C'est bon. Tu veux bien nous faire l'honneur de placer la dernière charge ? Avec plaisir. Ensuite, on retrouve Shreev et on fiche le camp. Armeux perdus ! Fouillez la baie d'Artenant ! Non ! Voilà l'Iden que je connais. Intrépide. Imprévisible. Serre-toi de ton arme ! Allez, serre-toi de ton arme ! Zay ! Ça va aller. Devenir maire t'a rendu faible. Devenir maire t'a rendu faible. Fais-le ! Allez, Zay ! Allez ! Allez ! Merci. Ça va ? Ouais. Et toi ? J'ai jamais été mieux. Finissons-en. Il est temps d'arrêter ce vaisseau. Il est temps d'arrêter ce vaisseau. Maman, regarde ! On a réussi ! Maman, ça va pas ? Non, non, non. Il a pas... Allez, maman, tu as besoin d'aide. Arrête, maman, s'il te plaît ! C'est trop tard. C'est trop tard. Écoute... Tu dois amener Diol Résistance. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, ça va bien se passer. Non, c'est faux. Maman, j'ai besoin de toi. Comment tu fais pour être aussi calme ? J'ai peur... T'échouer plus que de mourir. Mais je vois l'espoir en toi. Écoute... Écoute... On se bat... Pour que les autres puissent vivre. Et si on meurt... Ça doit être pour la même raison. Tu comprends ? Je t'aime, Zé. Je t'aime, maman. J'aimerais que tu vois ce que je vois. Maman... 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 Mädels... Iden ! Vayle, vous êtes là ? J'espère qu'vous vous êtes prêtes parce qu'il faut qu'on y aille. Il n'y a que moi, Shriv. Elle est partie. Ça va, Harry. C'était pas vain. Avec elle, rien n'était vain. Contacte la Résistance. Dis-leur que ça ne fait que commencer. Le premier ordre continue sa marche. Mais nous avons l'espoir. Et c'est grâce à notre espoir que nous pourrons vaincre. Secteur dégagé, base de la Résistance. Toujours au quartier du premier ordre. Attendez. Contacte la Résistance. Négatif. Ici Shriv sur Gav. Code d'admission 7-3-tour. Nous sommes des alliés. Demandons la permission d'atterrir. S'il vous plaît, ne tirez pas. Permission refusée. J'ai dit, s'il vous plaît. Attendez les instructions. Ça va aller. Il faut juste qu'on leur explique ce qui se passe. Général Orkana. Shriv, j'ai reçu votre message. Alors, tu dois être Zay. Je suis navré de ce qui est arrivé à ta mère. C'était une femme des plus compliquées, mais la galaxie entière lui est redevable. Merci, madame. C'est vraiment très aimable. On a un petit cadeau pour vous, général. Les plans complets du cuirassé du premier ordre. Je vous les transmets immédiatement. Je vais les envoyer au commandant d'Amron pour analyse sur le champ. Je suis prête à rejoindre le combat, général. Je n'en doute pas, mais... La résistance est en train d'évacuer. Le premier ordre est déjà à nos trousses. Plutôt que les affronter, j'ai une mission urgente pour vous deux. Les alliés se trouvent dans la bordure extérieure. Il faut absolument qu'une équipe les trouve. Je sais que vous êtes fatigué, que vous avez déjà combattu et que vous avez tellement perdu. Mais il faut que vous continuiez. Vous pouvez le faire. Comptez sur nous, général. Bonne chance, Esquad Inferno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada